Merci Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Vice-président. Après l'accord de Paris, après l'accord iranien sur le nucléaire, le Président Trump veut s'exonérer des règles communes, veut s'exonérer du multilatéralisme et c'est un danger pour nous tous. C'est un danger pour nous tous qui nous oblige à une réaction ferme. Évidemment, à travers l'Organisation mondiale du commerce et les règles multilatérales, mais aussi, si ça ne suffit pas, y compris dans les délais, on va voir ce qui va se passer, mais dans les délais, il faut que la réaction européenne soit à la hauteur du préjudice subi. Pas d'escalade commerciale, mais pas plus, mais pas moins que le préjudice subi. Il faut être ferme de ce point de vue-là. Mais si la décision de Trump est inacceptable, elle renvoie aussi l'Union européenne à ses propres insuffisances. Nous avons une politique commerciale commune que vous portez, mais nous n'avons pas de diplomatie commerciale commune. Nous n'avons pas de diplomatie commerciale commune, on l'a vu. A chaque cas de dumping important de la part de la Chine ou d'autres pays, les États européens sont divisés. Chacun réagit, chacun essaye de sauver son secteur économique. Ici, les machines-outils, là, le vin ou là, les investissements chinois dans le port du Piret. Et si nous n'avons pas de diplomatie commerciale commune, c'est parce qu'il y a un défaut majeur dans cette Europe. Nous n'avons pas de politique industrielle commune. Tant que nous aurons 28 souverainismes nationaux en matière industrielle, nous serons divisés et nous ne pèserons pas. Alors, nous avons tenté, y compris au sein de ce Parlement, avec le rapport Martin, de dire ce que nous devions faire sur la sidérurgie pour la moderniser, pour innover, pour faire de l'efficacité carbone, de l'efficacité énergétique, y compris peut-être avec une taxe carbone aux frontières. Mais si nous ne faisons pas ça, à ce moment-là, nous serons toujours en difficulté vis-à-vis des États-Unis, de la Chine et de tous les autres. La décision américaine, c'est une opportunité pour l'Europe d'avoir enfin une politique industrielle et une diplomatie commerciale commune. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le prochain Président du nom de la Group GUE est le Président Helmut Scholz. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, 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 vous avez parfaitement droit, que ce qui en est avec cette débatte de la réaction du conflit de l'entreprise, il est beaucoup plus que cela.